Bonjour Monsieur ! Quel est votre prénom ? Maxime. Maxime, vous venez de ? Strasbourg. De Strasbourg. D'accord, très bien. Et à Strasbourg, vous avez chiné un super miroir. Oui. Vous êtes un chineur ? Non, je ne suis pas un chineur, mais lors d'une brocante. Je l'ai trouvé lors d'une brocante. D'accord. Et dites-moi, est-ce que vous saviez ce que c'était quand vous l'avez chiné ? Ou vous vous êtes dit, ça c'est à la mode, je pense que c'est ancien ? Je ne savais pas ce que c'était exactement, non. D'accord, mais il vous a plu. Il montre beaucoup plus, oui. Bon, parce qu'il y a beaucoup de reproductions qui imitent un peu ce style. Aujourd'hui, on en voit beaucoup en grande distribution. Mais là, on reconnaît tout de suite qu'il est ancien, il est un petit peu piqueté. Et si on regarde au dos... Il est en métal, déjà. Il est signé où ? Il est signé au dos, hein ? Alors, il est bien signé en empreinte. En fait, il était fabriqué à Valory, ces miroirs, par l'entreprise Chatti. Et alors, quand il est tamponné, c'est preuve de son authenticité également. Mais souvent, les petits cartons qui étaient au dos pouvaient également disparaître. Mais on reconnaît, quand on a l'œil un petit peu exercé, la ciselure des rayons, ici. La peinture en métal un petit peu piquetée. Parfois, c'est piqué. C'est le côté torsadé. Oui. Souvent, oui, parce qu'on les transporte. C'est pas facile à porter. Souvent, on se met une branche dans l'œil. Ça m'est arrivé plein de fois dans le ventre, dans l'œil. Ça sera souvent le seul endroit. Exactement. Et alors, les branches sont souvent un petit peu tordues aussi. Parfois, c'est cassé. Enfin, comme ici. Parfois, c'est cassé. Ça n'a pas l'air cassé. Mais il est en très bon état. Oui. Ça a l'air... Non, non, il n'est pas cassé du tout. C'est super. Anne-Catherine, je sens que ce miroir te plaît. Je n'aime pas du tout. Je ne suis pas du tout intéressée. Je n'aime pas. Vous avez vu ? Là, on ne pouvait plus l'arrêter. C'est bon signe pour vous. Oui. Elle aurait continué. Il faudrait en avoir deux. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui était inarrêtable. En tout cas, bravo, Maxime, de l'avoir chiné. Vous avez eu l'œil. C'est très bien. Et de l'avoir transporté à ses risques de péril. Et de l'avoir transporté. Vous n'êtes pas blessé non plus ? Non, ça va. Il était vraiment bien emballé. Ah oui. C'est pas facile. Alors, on commence les enchères. 100. 150. 200. 50. 300. 50. 400. Eh bien, voilà. J'ai toujours été le soleil de cette émission. Non, non, non. On est belle. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Le soleil. Bien sûr. Le soleil, ça va avec les fruits d'été, les melons. Tout ça. La citrouille. Allez, 420. 450. 480. 500. 500. J'ai un trou sur mon mur et je voulais un miroir chatte. En plus, il rentre bien. Pour la déco chez moi. Mais oui. C'est vrai, parce qu'à ce prix-là... C'est très très joli. C'est vrai. T'as combien, Georges ? Je suis à 500, je pense, c'est ça ? 520. 550. Pense au trou sur ton mur. 580. 600. Mais dis-donc, Georges. Mais j'aime bien. J'aime bien, je me vois le matin. C'est super pour vous. Est-ce que vous voulez faire conclure avec moi pour 600 euros ? Allez. 150. 690. 700. C'est pour toi. Merci. Bravo. Max ? Eh bien, continuez de chiner. Eh oui. Belle Chine. Bravo. Bravo. Félicitations, Max. Merci. Bon retour chez vous. Merci. Sous-titrage ST' 501.